Je vous propose une série d'exercices qui vont vous rendre invincible à la guitare. Après ça, vous pourrez jouer tout ce que vous voulez sur votre guitare, ça vous semblera facile. Il y en a pour tous les niveaux, intermédiaires, débutants, avancés, donc vous en sélectionnez trois dans cette liste au départ que vous allez travailler quotidiennement. Le premier exercice, qui va intéresser les novices, bien souvent on vous propose les gars, le fameux 1, 2, 3, 4, sur les quatre premières cases. Alors pour changer, on va faire 1, 3, 2, 4. Vous pouvez le jouer au doigt ou au médiator en aller-retour. 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, sur toutes les cordes. Et ensuite vous avancez. 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4. Ce n'est pas la vitesse qui compte, c'est la netteté. Celui-là c'est un de mes exercices préférés pour ne plus rater de cordes et ne plus rater de cases. C'est un des exercices que j'ai pratiqués le plus. Le doigt numéro 1 sur la première corde, première case. Doigt numéro 2, deuxième corde, deuxième case. Doigt numéro 3, troisième corde, donc corde de sol, troisième case. Le petit doigt, quatrième case, quatrième corde. Très très simple, chaque doigt a sa propre case. Avec le médiator vous allez attaquer. O, 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 O. Donc des attaques vers le O. Vous allez jouer deux fois et ensuite vous avancez à la case suivante. Ne laissez pas les doigts poser, ne faites pas. Ça va, c'est de la triche. Chaque note doit s'arrêter. Exercice de pull-off. J'adore jouer les triades, si vous suivez cette chaîne, vous le savez. Et ça, ça va être une petite triade de Mi majeur. Zéro, quatre, sept sur la première corde. Maintenant on va le jouer en pull-off. C'est-à-dire qu'on va faire une attaque au médiator à la septième case. On va tirer le doigt pour faire ressortir le son de la quatrième case. Et on va enlever simplement le doigt de la corde. Et ça va la laisser résonner. Sept, quatre, zéro. Sept, quatre, zéro. Ça va être joué naturellement en triolet. Attention, triolet et triade, c'est pas la même chose. Vous allez, si vous voulez, avancer d'une case. Comme ça, vous passez d'un arpège de Mi majeur à La mineur. Celui-là, il suppose que vous connaissiez déjà la gamme mineur pentatonique. Et là, on est à la cinquième case. Donc vous avez deviné, c'est La mineur pentatonique. On ne va pas la jouer comme ça. En fait, on va faire un hammer-on à partir de la cinquième vers la huitième. Vous allez frapper comme ceci. La huitième, vous allez faire le pull-off et vous slidez. Encore une fois, cinq, hammer, huit, pull-off, cinq, slide, huit. Vous faites ça sur toutes les cordes. Ça, on va le travailler au métronome à 80 bpm à l'accroche. L'exercice suivant, je le conseille particulièrement aux guitaristes de niveau intermédiaire. Vous allez devenir invincible avec les barrés et les demi-barrés. C'est des formes qu'on retrouve très souvent à votre niveau. Et maintenant, il va falloir les maîtriser avec cet exercice. On démarre avec le doi numéro un sur la corde de sol à la première case. Vous allez comme ça dérouler un demi-barré. Vous ne plaquez pas le doigt. Vous ne faites pas ça. Vous faites une note, la note suivante et la note suivante. On passe à la deuxième case avec le doi numéro deux. Deux, deux, on remonte deux, deux. Troisième case, doigt numéro trois. Il va jouer donc les trois premières cordes. Trois, trois, trois. Attention, maintenant, c'est le petit doigt. Alors, pour bien le jouer cet exercice, il va falloir avoir simplement le bout du doigt qui couvre ces trois premières cordes. Pour pouvoir enrouler. Je le répète, ne faites pas. Ça, ça ne compte pas. Ça ne se fait pas, en fait. Pour descendre, ça va faire la même chose à partir. Exercice suivant. Eh bien, c'est un exercice chromatique. Celui-là, je l'adore parce qu'il sonne très, très fluide quand on arrive à le jouer bien. Donc, chaque note va devoir être jouée distinctement. Ça, ça va être un exercice qui va être à pratiquer obligatoirement au métronome. On va démarrer à la cinquième case. On va avoir quatre doigts. Cinq, six, sept, huit. Et donc, ça, ça va être un motif de double croche. Un, deux, trois, quatre. Et pour le motif suivant de double croche, on va simplement se déplacer à la case numéro neuf. Neuf, huit, sept, six. Donc, on a deux paquets de double croche. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Eh bien, c'est bon. Vous avez l'exercice. Donc, c'est à travailler à la double croche. On va démarrer à soixante. Celui-là, je l'ai appelé l'araignée 2.0 parce qu'il reproduit en fait un petit peu le mouvement des pattes d'araignée sur un manche de guitare. Vous allez placer l'index sur la cinquième case, première corde, l'annulaire, sur la septième case, première corde. Donc, ces deux doigts-là, eh bien, ensuite, vous allez poser les doigts 2 et 4, comme ceci, sur les cases 6 et 8. Et ensuite, vous allez lever les doigts 3 et 1. Donc, vous allez alterner comme ça. 3, 1, 2, 4. 3, 1, 2, 4. 3, 1, 2, 4. 3, 1, 2, 4. Alors, ce serait trop facile si c'était juste ça. En fait, vous allez vous déplacer vers la corde adjacente. Donc, vous allez faire comme ça. Ces deux doigts-là, vous allez les lever. Vous allez sur la corde de 6. Ensuite, vous levez les doigts 1 et 3, vous allez sur la corde de sol. Vous levez les doigts 2 et 4, vous allez sur la corde de ré. Vous levez les doigts 3 et 1, vous allez sur la corde de là. Et ainsi de suite. En démarrant de la première corde. Donc, ça va faire comme ceci. Corde 1, corde 2, corde 3, corde 4, corde 5, corde 6. Presque plus difficile à dire qu'à jouer. Si vous l'avez aimé cet exercice, j'ai fait une vidéo qui est spécialement dédiée. Donc, vous allez pouvoir le travailler. Je vais vous le montrer en détail. Exercice suivant, c'est un exercice de note pivot. J'aime beaucoup ce type de motif parce que c'est très mélodique. On démarre à la cinquième case. Première corde avec l'index. On va faire cette note pivot. 5, 8, 7, 8. Index, petit doigt, annulaire, petit doigt. Allez, retour de rigueur. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et. Si vous voulez le jouer à l'accroche. Ensuite, on va changer de corde avec le doigt numéro 1. Donc, ça va faire 5, 5 changements de corde. 5 cordes de Mi, 5 cordes de Si. Celui-là, c'est l'exercice de l'écart-teleur. Il est donc inspiré, comme son nom l'indique, d'une torture du Moyen-Âge. Et vous allez comprendre pourquoi on démarre à la neuvième case. 9, 10, 12. Tout le monde peut le faire. Le doigt numéro 1, il ne doit pas s'en aller de la case numéro 9. 9, 10, 12. 9, 10, 12. 9, 10, 13. 9, 10, 13. 9, 10, 14. 9, 10, 14. 9, 10, 15. 10, 15. 9, 10, 16. 9, 10, 16. 9, 10, 15. 9, 10, 15. 14. On a vu au début le motif 1, 3, 2, 4. Maintenant, on va le faire, mais de manière un petit peu plus intéressante. On va changer de corde. Et en fait, je trouve qu'il sonne mieux comme ça. Donc, au lieu de faire 1, 3, 2, 4 sur la même corde, on va le faire sur deux cordes différentes. Donc, on va démarrer sur la corde de Si. On va faire 1, 3 et sur la corde de Mi, 2, 4. Ensemble. 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4. Vous allez monter chromatiquement votre manche. Et qui dit monter, dit descente. Je vous ai fait les tablatures. Elles sont en accès libre. Vous avez juste à les imprimer. Et comme ça, tous les jours, vous pouvez pratiquer votre petite liste d'exercices et devenir invincible à la guitare. Alors, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne Raw Guitar, puisque j'en ai plein des vidéos comme ça qui vont vous aider à devenir un meilleur guitariste.